bokir tov les amis dans notre paracha par achat très et nous avons énormément de mitzvot qui sont liés à la tzedakah tous les prélèvements qu'il fallait prélever pour les pauvres pour les veuves quand quelqu'un il a un esclave un serviteur hébraïque ce qu'il doit lui offrir à la fin aider la veuve aider les pauvres quand arrive la chemita faire la chemita pour que les pauvres puissent manger quand quelqu'un a fait un prêt il ne doit pas aller poursuivre l'autre pour obtenir son argent etc etc on a beaucoup de mitzvot de tzedakah le rambam nous écrit dans la route de tzedakah que la mitzvah de tzedakah c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot actifs de la torah plus importante que toutes les mitzvot il faut faire attention dans la mitzvah de tzedakah plus que toutes les mitzvot de la torah de la tzedakah yotem mikol mitzvot ase sheva torah plus important que ça pourquoi ça c'est la base de la transmission à cadeau de la tzedakah qui a fait un petit point blanc il va essayer d'aller chercher un marqueur pour le rendre noir plus important que ça se pose la question chaque jour qu'est ce que j'ai fait de la tzedakah aujourd'hui de la tzedakah yotem mikol mitzvot ase sheva torah et pas rien que ça pourquoi ça c'est la base de la transmission à cadeau je sais que tes enfants vont continuer ton chemin parce qu'ils vont continuer dans l'ordre de la tzedakah comme qui est écrit alors je vous lis le texte du rambat hayavim anu les isaher be mitzvot tzedakah yotem mikol mitzvot ase faire attention quand on accomplit la mitzvot de tzedakah plus que toutes les mitzvot ase les mitzvot actifs de la torah shea tzedakah siman la tzedik zera avramari tu veux montrer que tu viens d'abraham tu veux voir tu veux nous montrer qu'il y a d'abraham fait la tzedakah chez nema qui est d'artib les mânes achèrent et savait banav aharav les chambres ou des recherches comme je vous dis je sais qu'abraham c'est pas seulement quelqu'un qui est croyant en moi c'est quelqu'un qui est transmetteur de la mouna et comment il a transmetté à ses enfants comment ils ont transmetté la saut tzedakah maintenant écoutez le rambat me dit le peuple d'israël ne peut pas tenir ne peut pas résister ne peut pas avoir une geoula la religion juive ne peut pas tenir et la bitzdaqa seulement dans la tzedakah la tzedakah le peuple d'israël votre seule résistance est la tzedakah le âme d'israël ne England et la bitzdaqa la geoula de l'âme d'israël n'a qu'eux grâce à la tzedakah chez nema si yon b'mishpat tipadeh le âme d'israël va avoir sa délivrance uniquement grâce à la tzedakah et pourquoi la tzedakah c'est la mitra la plus importante que toutes les mitra de la Torah pourquoi c'est tellement important la tzedakah, pourquoi chaque jour chacun de nous doit se poser la question, est-ce que j'ai fait la tzedakah il faut que chaque jour il y ait une coupa dans une maison, il y ait une boîte de tzedakah chaque jour mettre la tzedakah que ce soit nous, que ce soit les enfants les éduquer, leur donner de l'argent, des sous pour qu'ils donnent la tzedakah pas leur dire, prendre pour donner ça c'est pour toi mais maintenant je veux que tu donnes la tzedakah qu'il donne de lui-même, pour l'habituer à donner la tzedakah et pourquoi c'était moins important la tzedakah on a envie d'essayer de faire comme Akadosh Baruch Akadosh Baruch Hu a créé le monde a créé des êtres dans ce monde, des êtres humains, des animaux tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a de beau dans ce monde et Akadosh Baruch Hu nourrit et fait tenir le monde en chaque moment et en chaque instant quand je donne la tzedakah je veux montrer que j'ai moi aussi une participation que moi aussi je veux soutenir ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour que ce monde tienne la route quelque part moi ça me remet dans cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et c'est pour ça que la misère de la tzedakah elle rejoint la emunah elle renforce la emunah en nous quelqu'un qui ne donne pas de la tzedakah il a un manque d'emunah évidemment un manque d'emunah parce qu'il pense qu'il va diminuer quelque chose de son argent de son propre capital si je vais donner la tzedakah je vais manquer mon propre capital c'est complètement c'est totalement contre la emunah contre les bases de la emunah donc ça c'est le yin yam de la tzedakah c'est pour ça qu'il faut faire tellement dans la tzedakah et la Torah toutes les mitzmots de la Torah sont des mitzmots sociales il doit aider l'autre la Torah elle a dit à propos de tzedakah Patoar Tiftah tu ouvriras ta main tu re-ouvriras ta main la gmarah elle dit la même personne s'il te réclame d'argent il est toujours dans le besoin si tu as donné cent fois tu donneras cent et une fois tu ne diras pas va maintenant chez mon voisin parce que la tzedakah c'est pas rien qu'une question combien de fois moi j'ai donné à tel monsieur c'est combien de fois moi j'ai ouvert ma poche Kipator Tiftah et Tiyadir à la Torah c'est pas le but combien tu lui as donné à lui c'est combien de fois tu as ouvert ta main qui est fermée combien de fois tu l'as ouverte Kipator Tiftah et Tiyadir l'eau tu as nourri tu ouvres ta main pour l'autre cette sensibilité à Shebid Barach quand on parle on lui fait une téfilah qu'est-ce qu'on demande on demande une sensibilité de sa part que d'eux que je parle dès que je parle moi lui il a ses oreilles à mon écoute et il me donne directement ce que j'ai demandé j'ai ouvert ma bouche j'ai parlé je veux qu'il exhauste ma prière quand il y a un pauvre quand il y a un pauvre ou un misérable qui vient qui te demande du pain ce que tu exhaustes ça demande tout de suite c'est de là ça dépend de ça si toi tu as exaucé tout de suite ce qu'il a dit quand je vais au courrier je serai pareil avec toi dès que tu ouvres ta bouche je fais ce que tu demandes asti grave et hachémiyarane comme il est écrit dans le basso si tu amèneras les pauvres si les gens qui sont à ta table à la maison sont des pauvres sont des malheureux des gens qu'on n'a pas envie de les inviter à la maison parce qu'ils ne mangent pas proprement ils ne sont pas ils sont malheureux il y a personne qui c'est cela qu'il faut il faut que tu vois la personne qui est seule à la synagogue qu'il y a personne qui l'invite la personne qui a des problèmes de parnassa qui ne peut pas se payer un repas de Shabbat viens tu manges avec nous tu es là et l'aider le soutenir quand il demande quelque chose il faut savoir qu'un homme pauvre un homme qui est dans le besoin il a des difficultés il a honte de demander ce qu'il a besoin et quand il voit quelqu'un il pense dix fois dans sa tête quand je vais parler comment il va me regarder qu'est-ce qu'il va penser de moi jusqu'au moment où il ose le pauvre malheureux d'ouvrir ça bouge et de demander quelque chose et toi tu lui dis ah je ne fais pas moi et après tu demandes à Akkadosh Baruch Hu mais tu ne t'attends pas d'Akkadosh Baruch Hu qui te dit j'ai pas envie maintenant tu veux tout de suite alors essaye de faire l'Atsedaka il faut se forcer pour l'Atsedaka prive-toi d'une glace prive-toi des vacances dans le meilleur hôtel fait dans un niveau un peu moins pour aider les autres chacun de nous peut aider il y a tellement de personnes dans notre entourage il suffit que chacun ouvre ses yeux qu'on n'attend pas pour qu'on vienne nous taper à la porte pour demander pour réclamer pour quelqu'un qui est dans le besoin et qui est arrivé à la catastrophe de voir j'ai un voisin maintenant voilà maintenant nous sommes la fin des vacances chacun est rentré et des familles nécessiteuses qui n'ont pas de quoi acheter à leurs enfants des cartables et des livres pour commencer l'année qui ont des besoins chaque occasion chaque fête chaque événement mariage ce nécessite brit milah bar mitzvah les fêtes de l'année chaque occasion pour nous qui est une occasion joyeuse pour ces hommes pour ces familles nécessiteuses c'est un moment de douleur pourquoi ? ils ne peuvent pas faire comme les autres ils n'exigent pas ils ne demandent pas de faire quelque chose de très grand ou de très beau quelque chose de simple pour ne pas qu'on remarque qu'ils sont dans le besoin et quand toi tu viens tu donnes un petit billet tu donnes quelque chose discrètement tu viens tu aides tu sais que tu as une soeur tu as un frère qui est dans le besoin tu n'attends pas qu'il demande que c'est en banque catastrophe qu'à la maison ça arrive dans une situation ou qu'il est endetté de partout tu viens tu aides gentiment tu donnes un petit travail même si tu n'as pas besoin de lui d'offrir à quelqu'un de lui donner une occasion de gagner son pas lui il pense qu'il a gagné honnêtement grâce à son travail tu n'as même pas besoin de son travail en réalité mais tu veux qu'il pense déjà tu ne lui casse pas sa dignité celui d'autre lui dit je sais que tu es capable tu es compétent tu peux me faire ce travail prends ce travail après jette-le à la poubelle mais lui il pense qu'il a travaillé tu lui as redonné confiance en soi tu as donné un peu d'argent tu n'es pas devenu pauvre l'agmara nous dit il faut savoir il n'y a jamais quelqu'un qui peut venir nous dire j'ai fait de la tzedakah et c'est pour ça que je me suis appauvri c'est pour ça que je suis devenu pauvre comme qui est écrit dans le passouk un homme ne devient pas pauvre parce qu'il a donné la tzedakah un homme devient pauvre parce qu'il a mal géré son argent et peut-être il n'a pas donné assez de tzedakah il y a des fois des gens qui disent j'ai entendu une fois il y a quelqu'un qui est venu chez le Rothstein il lui a dit j'ai perdu dans mes affaires il lui a dit parce que tu n'as pas donné assez de tzedakah il dit Rav moi je n'ai pas donné assez de tzedakah j'ai donné des millions c'est un homme très riche il a dit qu'est-ce que ça veut déjà donner des millions si tu possédez 100 millions et tu as donné moins de 10 millions tu n'as pas donné assez de tzedakah à la personne qui est pauvre qui gagne 1000 et qui a donné 100 il est plus que toi parce que pour HM ce n'est pas la question il ne compte pas les dollars qu'on donne il compte l'effort qu'on a fait se priver de quelque chose pour mettre un sourire dans la bouche d'un enfant il n'y a pas plus beau que ça ça c'est la clé de toute la Torah si on veut être lié à Abraham Abinu si on veut être lié au patriarche si on veut être lié à HM que toute sa volonté de créer ce monde c'était de la tzedakah et du chesed c'est quand tu n'es dans le chemin du chesed et de la tzedakah on rentre la semaine prochaine le mois de Hélul le mois de Sélifoth on veut que Dieu nous pardonne on veut demander une nouvelle année on veut demander des berachot c'est l'occasion de le commencer par un geste de tzedakah un tzedakah mais pas une petite pièce que tu donnes faire quelque chose aller chercher dans son entourage regardez j'ai quelqu'un dans mon entourage j'ai une femme divorcée une voisine qui a des enfants je vais prendre sur moi à habiller un de ses enfants pour les fêtes je vais prendre sur moi à prendre en charge le cartable les cahiers et les livres pour le début la scolarité pour un enfant je vais chercher autour de moi avoir des idées c'est sans limite si on commence à rentrer là-dedans et on commence à chercher on verra qu'il y a vraiment beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin d'une aide un pauvre c'est pas quelqu'un qui forcément qui tape sur les portes pour demander ça peut être ton voisin ça peut être ton cousin ça peut être ton frère ça peut être un homme qui prie avec toi à la synagogue il suffit d'être sensible pour voir ces gens un peu de sensibilité et vous allez voir autour de vous combien de personnes ont besoin d'aide et quand on fait ça on se rapproche à Hachem et les retouchés nous disent et coulant les chanatova les bras amen à Hachem